... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, bienvenue dans la grande finale de la version 2018 de Télé-Génie. Nous sommes très contents de vous retrouver ce soir. Question d'assurer la présentation du dernier match de ce grand jeu éducatif conçu dans le but de rendre notoire le talent et la compétence de nos jeunes écoliers. Merci aux supporters de Télé-Génie 2018, merci à nos partenaires et là je cite Webvision, Surtab, Mode 31, Crazy Store. Nous devons saluer ce soir l'équipe de C3 Éditions et merci au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans quelques instants, sur le rythme de la connaissance, sur le rythme du savoir, l'Institution Saint-Luc Gonzague et le Collège Centre d'Études Lumière vont s'affronter pour la gloire et pour l'honneur. Déjà, des applaudissements chaleureux pour ces deux établissements scolaires, s'il vous plaît. Ils ont fait du bon travail, ils ont combattu le bon combat. Merci aux responsables de Saint-Luc Gonzague, merci aux responsables du Collège Centre d'Études Lumière. Nous devons saluer cet après-midi les douze établissements scolaires qui ont rehaussé l'éclat de Télé-Génie 2018 via leur participation. Et pourquoi ne pas applaudir toutes les écoles qui ont participé cette année à Télé-Génie 2018 ? Le décor est bien planté, les téléspectateurs sont donc au rendez-vous et vous, public, vous êtes là. Merci de répondre positive à l'évitation de Télé-Génie. Nous allons saluer le drapeau, comme à l'accoutumée d'ailleurs, à travers l'hymne national de la République d'Haïti, la Dessalinière. Merci d'adopter la position verticale. Merci. 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 Aujourd'hui. Ça vous dit quoi de jouer la finale de Télé-Génie 2018 ? Je pense que ça te fait normal de participer à une compétition et d'arriver à la finale. C'est normal ? Mais tout le monde n'est pas là. Mais malheureusement pour tout le monde. Malheureusement pour tout le monde, heureusement vous sentez toute lumière. Alors, là maintenant c'est toi l'animatrice du jour. Là je t'invite à appeler le capitaine de l'Institut de Gonzague. Alors, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous accueillons le capitaine du collège Salut de Gonzague. Voilà, 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 le capitaine de l'Institut de Gonzague. Salut de Gonzague. Tu veux saluer Devoire, la capitaine du collège de l'Institut de Lumière ? Bon, et je tiens d'abord à la féliciter parce qu'elle est arrivée à la finale, comme nous. Et je tiens aussi à féliciter l'équipe entière parce qu'elle a été assez forte pour nous rejoindre la finale. Et je vous souhaite et l'aurai déjà bon succès. Bon succès. Voilà. Mais bon. Maintenant, et comment se porte Salut de Gonzague ? Vous êtes fin prêts pour affronter le Centre d'études Lumière ce soir ? Oui, nous sommes fin prêts. Mais prêt. Un petit message pour les jeunes du pays. Bon, j'aimerais leur dire que la victoire n'est pas le résultat obtenu, mais le chemin va en courir. Bravo. 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 Et ton message à toi, Débora ? Un message à tous les jeunes, c'est que comme l'eau finit par creuser une pierre, avec la patience et la persévérance, ce soir nous allons creuser une pierre. C'est bon. C'est intéressant. Alors ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Alors le nom c'est Débora Toussaint. Débora Toussaint. Petite fille de Toussaint Louverture. Peut-être. Et puis toi-même c'est ? Adonijah José. Adonijah, fils de David. Voilà. Bon. Ça tombe bien. On va rapidement procéder au tirage au sort. Bazel. Merci. Voilà. Ok. On fait rapidement. Et c'est fait. Pas vu. Bon. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bon match. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, après tirage au sort, centre d'études-lumière, équipe A, Saint-Louis-de-Gonzague, équipe B. On va pas vous faire attendre, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi j'appelle les maîtres de cérémonie, les présentateurs de la version 2018 de Télé-Génie, Jean-Dierf Lefebvre, et mesdames et messieurs, Marie-Smeur Fabienne Viltus. C'est toute une phrase de son nom, hein. On applaudit Jeff, on applaudit Fabienne, s'il vous plaît. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, chers publics, qui regardez la télévision nationale d'Haïti. Merci de nous retrouver pour l'ultime confrontation de la saison 2018 de Télé-Génie. Depuis plus d'un trimestre déjà, divers établissements scolaires de la capitale haïtienne et des zones avoisinantes se sont affrontés ici, sur le ring du savoir, le ring de la connaissance. Et bien là, ce soir, c'est le moment de vérité, le moment de vérité, deux protagonistes vont s'affronter pour soulever le trophée de l'édition 2018 de Télé-Génie. Centre d'études-lumière, Saint-Louis, institution Saint-Louis de Gonzague, et bien laquelle public de ces deux équipes entrera ce soir dans le Hall of Fame, dans la légende de Télé-Génie ? Et bien l'issue du match de ce soir va nous l'indiquer. Bonsoir Fabienne, c'est un grand plaisir de te retrouver pour la présentation de ce dernier show de la version 2018 de Télé-Génie. Bonsoir Jeff, bonsoir cher public, et je salue également les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en direct, la version finale de Télé-Génie 2018. Et bien on peut dire, comme tu aimerais le dire Jeff, on va boucler la boucle, après 25 matchs, mes chers amis, aujourd'hui, c'est bien le 25e match de toute l'édition. On est venu pour la finale avec les deux équipes que vous savez déjà, Centre d'études-lumière et Saint-Louis de Gonzague. Rapidement, pourquoi ne pas appeler nos deux équipes, les joueurs de ces deux équipes, à nous rejoindre ici sur le plateau. Nous appelons l'équipe A, le Centre d'études-lumière, pendant que vous les accueillez public. L'équipe A est dirigée par la capitaine Débora. Il faut bien dire, Jeff, que sur toute la compétition, c'est la seule équipe qui a eu pour capitaine une fille, et c'est cette équipe qui est arrivée en finale. On continue d'applaudir le Centre d'études-lumière. Voilà, l'équipe A est là. On appelle l'équipe B, il n'y a pas de A sans B. Jamais 200, il n'y a pas d'A sans B à Télé-Génie. Il n'y a pas de A sans B. On appelle l'institution Saint-Louis de Gonzague. Et bien l'équipe est dirigée sous la baguette du capitaine José Adonisa, Paul Ely. Voilà, voilà. Merci. Merci, public. Merci. L'équipe B est à ma gauche. L'équipe A est à la droite de Fabienne. Bien sûr, Jeff. Donc, tout le monde est là. Centre d'études, on est bon ? Voilà. Saint-Louis de Gonzague. Centre d'études, rapidement, téléspectateurs, nous allons procéder aux présentations régulières. La question est de vous faire découvrir les différents joueurs de la soirée. Centre d'études, lumière, équipe A. On demande à la capitaine de présenter ses coéquipiers. Déborah. Le centre d'études, lumière est composé de Thibault Joonixson, Duméville, Ralph Stanley, Bordeus Abacuc, Louis Saint-Emmanuel, René Junior, et moi la capitaine Toussaint-Déborah. Il y a aussi comme réservistes, Tribousse, Jean-Claude Nys, Calyx, Chardy, et nous saluons M. le directeur, M. Maxonel Vijan, les coachs, François Hoffny, Stéphano, et aussi notre représentant auprès du jury. Merci à tous et bon match. Alors, juste avant le centre d'études, ça vous dit quoi ? Je m'adresse à l'équipe, hein ? Ça vous dit quoi de jouer une finale ? Hein ? Ça fait quel effet, hein ? On en a l'habitude. Vous en avez l'habitude. Vous êtes des champions, hein ? On en a l'habitude. Quelle réponse. Merci, merci, merci. J'aurais aimé poser une question à Déborah. Nous avons affaire à des champions de ce côté, hein ? Voilà. Eh bien, on va passer à l'équipe B. Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague. Moi, c'est Adonija Caroleli, le capitaine. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Saint-Louis de Gonzague est en finale. Ça vous dit quoi ? Bien, nous sommes, nous sommes fiers de cela. Et comme nous sommes des vétérans, tout comme eux, donc, c'est aussi normal. D'accord. Tu nous présentes ta coéquipier rapidement. Et avec moi, j'ai, merci, moi, comme dit, la guerre où dit, José Paul son aîné, et Jé Paul, et moi, Adonija José. Merci. Eh bien, nous n'allons pas tarder, hein ? Nous allons commencer rapidement avec notre sujet, téléspectateurs. Nous commençons toujours avec les questions de sigles. Et la première question va être adressée à l'équipe A, le centre d'études lumière. Rapidement, je ne sais pas si le gond est déjà prêt, le chronomètre. On fait en sorte que ça soit prêt. Définissez pour nous ce sigle. Brissif. B-R-I-C-I-F. Brigade d'intervention contre l'insécurité foncière. Brigade d'intervention contre l'insécurité foncière. Bien répondu. 40 points pour le centre d'études lumière. Ça commence à chauffer ici. Maintenant, à ma gauche, c'est Louis de Gonzague. Donnez-nous la définition du sigle suivant. I-B-E-S-L. Institut du bien-être social et de recherche. Bien répondu. 40 points des deux côtés. Bien répondu. Alors, à présent, c'est la catégorie des sciences qui s'ouvre. Notre première question de science concerne les mathématiques. Rapidement. Question adressée au centre d'études lumière. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Quel nom donne-t-on à une portion de plein délimité par deux demi-douettes ayant la même origine? Quel nom donne-t-on à une portion de plein délimité par deux demi-douettes ayant la même origine? Vecteur angulaire. Comment? Vecteur angulaire. Non. Vecteur? Non plus. Angle. Angle. Bien répondu. La bonne réponse se trouvait en troisième position. Alors, institution Saint-Louis-de-Gonzague. Comment appelle-t-on la demi-douette qui partage un angle donné en deux angles égaux? La bicycrisse. Comment appelle-t-on? La réponse est déjà là? La bicycrisse. La bicycrisse. La bicycrisse. C'est fascinant. C'est fascinant. Une deuxième lecture. 30 points des deux côtés pour les questions de mathématiques. Alors, ça promet, ça promet. On continue. Nous sommes toujours en science, maintenant en science naturelle, biologique. Centre d'études-lumière. Ce terme fait référence au processus chimique dans le corps qui produise l'énergie à partir des aliments, ce qui est communément appelé brûler les calories. De quoi parle-t-on? Ce terme fait référence au processus chimique dans le corps qui produise l'énergie à partir des aliments, ce qui est communément appelé brûler les calories. De quoi parle-t-on? Métabolisme. Le métabolisme. Ah ben, vous étiez bien préparé pour ce match, hein? On continue, Fabienne. Institution Saint-Lude-Gonzague. Question pour vous. Organite cytoplasmique des gécariotes constitué d'un empilement de deux membranes dans lequel se déroule la maturation des protéines. Il est particulièrement développé dans une cellule produisant beaucoup de protéines comme un plasmocyte sécréteur d'anticorps. À quoi fait-on référence? C'est un organite cytoplasmique des gécariotes constitué d'un empilement de membranes dans lequel se déroule la maturation des protéines. Il est particulièrement développé dans une cellule produisant beaucoup de protéines comme un plasmocyte sécréteur d'anticorps. On fait référence à quoi ici? Libosome. Non. Cytoplasme. Non plus. Le lysosome. Malheureusement. Est-ce que l'équipe adverse a quelque chose à dire? Non. Non. C'était... L'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi. Voilà. Nous sommes toujours téléspectateurs dans la catégorie des questions de science. Cette fois-ci, Fabienne, nous sommes dans les sciences économiques et sociales. Alors, centre d'études. Pourquoi le libre-échange favorise-t-il les consommateurs? A. Il accroît la taille des marchés et les profits. B. Il stimule la croissance de l'emploi. C. Il diversifie l'offre et valorise l'innovation et la baisse des prix. Pourquoi le libre-échange favorise-t-il les consommateurs? A. Il accroît la taille des marchés et les profits. B. Il stimule la croissance et l'emploi. C. Il diversifie l'offre et favorise l'innovation et la baisse des prix. C. C'est la bonne réponse. Il diversifie l'offre et favorise l'innovation et la baisse des prix. Les critères de compétitivité sont 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 Ce tournoi de tennis, sport international, ce tournoi de tennis débute près d'un mois après Roland-Garros. Et comme à Roland-Garros, il n'y a pas de jeu décisif dans le cinquième set. Il se déroule sur gazon. Il y a pour particularité d'imposer aux joueurs de se vêtir de blanc. C'est le plus vieux tournoi de tennis au monde, créé en 1877. A quel tournoi de tennis fait ton référence ? Réponse unique. Wimbledon. Le Wimbledon. Bien répondu. Question de sport international pour l'institution. Saint-Louis-de-Gonzague. Voilà. C'est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Il se déroule en janvier et se joue sur Plexi-Cursion. Cependant, c'est le tournoi du Grand Chelem ayant l'histoire la plus mouvementée. Ce n'est en effet qu'à partir de 1983 qu'il a commencé à mériter son appellation de Grand Chelem et il s'est d'abord disputé sur gazon. Puis, sur dur à partir de 1988. De quel tournoi de tennis parle-t-on ? C'est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Il se déroule en janvier et se joue sur Plexi-Cursion. Cependant, c'est le tournoi du Grand Chelem ayant l'histoire la plus mouvementée. Ce n'est qu'en effet qu'à partir de 1983 qu'il a commencé à mériter son appellation de Grand Chelem et il s'est d'abord disputé sur gazon, puis sur dur à partir de 1988. On parle de quel tournoi de tennis ici ? Réponse unique. US Open ? Non, malheureusement. C'était réponse unique. Voilà. On parlait de... Non, pas de république. On parlait de l'Open Australie. L'Open d'Australie. Alors, nous poursuivons. Nous sommes toujours un sport. Maintenant, nous allons être chez nous. Public, s'il vous plaît. Merci, public. Public, public, taisez-vous. Nous sommes chez nous, à présent. Question de sport pour vous, centre d'études de lumière. Il est né le 28 octobre 1987 à Lester. C'est un footballeur international haïtien qui évolue au poste de défenseur au SMK. De qui parlons-nous ? Il est né le 28 octobre 1987 à Lester. C'est un footballeur international haïtien qui évolue au poste de défenseur au SMK en Ligue 1 en France. De qui parlons-nous ? Romain Gennevoix ? Romain Gennevoix. Bien répondu. Cher public, chers publics, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez cinq secondes pour applaudir. Comptez les cinq secondes et après, donnez-nous la chance de continuer à poser les questions aux équipes. On continue. C'est Louis Gonzague. En sport national, on est. C'est un footballeur haïtien né le 16 juin 1992 à Brooklyn. Il évolue au poste de défenseur central dans les Red Bulls de New York en MLS. À qui fait-on allusion ? C'est un footballeur haïtien né le 16 juin 1992 à Brooklyn. Il évolue au poste de défenseur central avec les Red Bulls de New York en MLS. À qui fait-on allusion ? Les dix secondes et parties sont écoulées. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer ? Non. C'était Andrew Jean-Baptiste. Andrew Jean-Baptiste. Voilà. On continue maintenant en actualité. Question d'actualité pour l'équipe A. Question d'actualité internationale d'abord. Alors, il faudrait être attentif. Ces deux pays semblent faire front commun contre la décision américaine d'imposer de nouveaux droits de douane sur l'aluminium et l'acier. Invoquer la sécurité nationale pour justifier cette taxe imposée aux alliés de Washington est risible, ont-ils estimé jeudi 7 juin, lors d'une rencontre au Parlement fédéral d'Ottawa. À la veille du sommet du G7, il a averti qu'Européens et Japonais ne sont pas prêts à renoncer à tout pour avoir cette signature de Donald Trump sur un communiqué commun entre les pays représentés dans le groupe des sept. Ce serait une erreur de renoncer à tout pour avoir cette signature et cela mettrait en danger la pertinence de ce G7, a-t-il ajouté. Qui a parlé en ces termes ? Justin Trudeau. Non. Angela Méockel. Non. Les 10 secondes parties sont écoulées. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer ? Non. Non. C'est facile. C'était Emmanuel Macron. Ça, deux pays ont fait front commun. Voilà. On continue. Question d'actualité internationale pour vous. Le chef de l'État a annoncé ne pas vouloir se représenter en 2020 tout en promulguant une nouvelle constitution qui lui permet de rétablir la monarchie. Dans un discours solennel mêlant le « je » et le « nous » pour parler de lui-même, il a créé la surprise en annonçant jeudi 7 juin, juste après avoir promulgué une nouvelle constitution lui permettant d'être de nouveau candidat dès 2020. Mais son intention, tout au contraire, de passer la main. Lui qui a montré d'une résolution implaçable pour se maintenir au pouvoir à tout prix, aurait donc changé d'avis. Ce, malgré le boulevard qui s'ouvrait à lui grâce à cette loi fondamentale, passait en force et lui offrant une forme de légitimité pour présider le Burundi jusqu'en 2034, il s'agit de qui ? Je reprends pour vous. Le chef de l'État a annoncé ne pas vouloir se représenter en 2020 tout en promulguant une nouvelle constitution qui lui permet de rétablir la monarchie. Dans un discours solennel mêlant le « je » et le « non » pour parler de lui-même, il a créé la surprise en annonçant jeudi 7 juin, juste après avoir promulgué une nouvelle constitution lui permettant d'être de nouveau candidat dès 2020, son intention tout au contraire de passer la main. Lui qui a fait montre d'une résolution implaçable pour se maintenir au pouvoir à tout prix, aurait donc changé d'avis. Ce, malgré le boulevard qui s'ouvrait à lui grâce à cette loi fondamentale, passait en force et lui offrant une forme de légitimité pour présider le Burundi jusqu'en 2034, de qui s'agit-il ? Paul Bemba ? Non ? Non. Voilà. Est-ce que l'équipe B veut ici ? L'équipe A ? Non, c'était déjà non. On donne les deux réponses, Jeff. Alors, pour vous, c'était Pierre Nkouroun Ziza, et puis d'autres, c'était Emmanuel Macron, on l'a déjà dit. Emmanuel Macron, on l'avait déjà dit. Voilà. Actualité nationale à présent, question pour vous, Centre d'études Lumière. Au cours de son passage au Canada, dans le cadre du sommet du G7, le président Jovenel Moïse a eu des échanges avec son homologue rwandais. Précisez le nom du chef d'État du Rwanda. Paul Kagame ? Question d'actualité nationale pour vous, Saint-Louis de Gonzague. Il fait partie de la délégation qui a accompagné le président de la République au sommet du G7, tenu au Canada. Il est le ministre des Affaires étrangères. Précisez son nom. Antonio Rodrigue. Assez facile, hein ? Antonio Rodrigue. Très facile. Et là, on continue. En histoire. En histoire. Question d'histoire. Pour nos amis du Centre d'études Lumière, rapidement. Cette personnalité a dirigé le pays de mars 1990 au 7 février 1991. De qui s'agit-il ? Cette personnalité a dirigé le pays de mars 1996 au 7 février 1991. De qui s'agit-il ? Erta Pascal Trouillot. 50 points pour le Centre d'études Lumière. Question d'histoire pour vous, Saint-Louis de Gonzague. Cette personnalité a dirigé le pays de février 2004 au 14 mai 2006. De qui s'agit-il ? Alexandre Boniface. Alexandre Boniface. Voilà. Alors, quand on parle d'histoire, la géographie n'est pas trop loin. Et c'est maintenant les questions de géographie. La question de géographie comptait sur 50 points. La première question de géographie est adressée au Centre d'études Lumière puisque c'est l'équipe A. « Dans quelle commune d'Haïti se trouve le lac Trouillot-Caïma ? Le lac Trouillot-Caïma, ça se trouve dans quelle commune d'Haïti ? » « Il est là-toi au-dessus ? » « Non. » « Les 10 secondes imparties sont écoulées. Est-ce qu'il n'y a pas de verse à la réponse ? » « Vous l'êtes ? » « Dondon. » « Comment ? » « Dondon. » « Dondon ? » « Malheureusement. » « Alors, c'est moins la moitié. Moins la moitié. Moins la moitié. On donnera la réponse après. » « La question à présent, Fabienne. » « Votre question à vous. Dans quelle commune d'Haïti se trouve le Fort Garry ? » « Le Fort Garry se trouve dans quelle commune en Haïti ? » « C'est Raphaël ? » « Non. » « Le gant est déjà là. » « Est-ce que l'équipe A veut essayer ? » « Non. » « Non. » « Non. » « Et bien, le Fort Garry se trouve à Petit-Gouave. » « C'est à Petit-Gouave. » « Et le lac Trouillot-Caïma se trouve dans la commune de Tomaso. » « Capital et monnaie comptez sur 40 points. » « On a un petit peu changé la formule. » « Changement. » « On va observer rapidement. » « On va effectuer rapidement un changement du côté de l'institution Saint-Louis de Gonzague. » « Un peu plus vite, s'il vous plaît, messieurs. » « Changement du côté de Saint-Louis de Gonzague. » « Est-ce que, sans détruire de lumière, il n'y a pas de changement de votre côté ? » « Pas de changement. » « Et bien, on profite pour saluer nos partenaires et sponsors, Jeff. » « Dès le début de la compétition qui a commencé avec nous. » « Il s'agit bien de la World Vision, Mode 31, Shootab. » « Il y avait également Lona qui nous a prêté son auditorium dès le début de la compétition à date. » « Et puis, on avait le Crazy Store. » « Crazy Store qui se trouve au 271 Avenue, John Brown, l'Alu. » « Qui est-ce qui vient de rejoindre Saint-Louis de Gonzague, s'il vous plaît ? » « Placide, Wolenski. » « Placide. » « Question de Capital Zemona, comptez sur 40 points pour le centre d'études de lumière. » « Question A. » « C'est un état de Polynésie peu peuplé, situé dans l'océan Pacifique Sud, à l'est des îles Fidji, au sud de Wallis et Fountuna, des Samoas et des Samoas américaines, et à l'ouest de Nioé. » « Le pays est réparti en trois archipels principaux comportant plus de 170 îles et îlots. La plupart d'entre elles sont inhabitées, bordées de plages, de sable blanc et de récifs coralliens et recouvertes de forêts tropicales. » « L'île principale, Tonga Tapu, est protégée par les lagons et des falaises calcaires, précisé la capitale et la monnaie de ce pays. » « C'est un état de Polynésie peu peuplé, situé dans l'océan Pacifique Sud, à l'est des îles Fidji, au sud de Wallis et Fountuna, des Samoas et des Samoas américaines, et à l'ouest de Nioé. » « Le pays est réparti en trois archipels principaux comportant plus de 170 îles et îlots. La plupart d'entre elles sont inhabitées, bordées de plages, de sable blanc et de récifs coralliens et recouvertes de forêts tropicales. » « L'île principale, Tonga Tapu, est protégée par des lagons et des falaises calcaires, précisé la capitale et la monnaie de ce pays. » « Tonga Nukualufa. » « Comment ? » « Tonga Nukualufa, Panga. » « Nukualufa, c'est quoi ? » « La capitale Nukualufa, Panga. » « Ok, bien répondu. 40 points. » « Et ça donne 40 points au Centre d'études-lumière. » « Vos cinq secondes a pris fin publique. » « Voilà, 40 points au Centre d'études-lumière. » « Question pour vous, Centre d'études-lumière. » « Institution Saint-Louis de Gonzague. » « C'est un pays du sud de l'océan Pacifique, composé d'environ 80 îles qui s'étendent sur 1300 kilomètres. » « Les visiteurs peuvent y pratiquer la plongée dans des récifs coralliens, des goûtes sous-marines et des épaves telles que le navire de transport de troupes SS Président College, datant de la Seconde Guerre mondiale. » « Située en mer de corail et faisant partie de la Mélanésie, l'archipel est composé de 83 îles pour la plupart d'origine volcanique, à 539 kilomètres au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. » « C'est un pays du sud de l'océan Pacifique, composé d'environ 80 îles qui s'étendent sur 1300 kilomètres. » « Les visiteurs peuvent y pratiquer la plongée dans des récifs coralliens, des grottes sous-marines et des épaves telles que le navire de transport des troupes SS Président College, datant de la Seconde Guerre mondiale, située en mer de corail et faisant partie de la Mélanésie. » « L'archipel est composé de 83 îles pour la plupart d'origine volcanique et c'est à 539 kilomètres au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. » « Quelles sont la capitale et la monnaie de ce pays ? » « Les 10 secondes des parties sont écoulées malheureusement. Est-ce que l'équipe adverse a quelque chose à dire ? » « Non. » « Eh bien, c'est pour vous, c'était… » « On parlait du Vanuatu, la capitale c'est Port-Villa et la monnaie c'est… » « Batu. » « Batu. » « Voilà, on continue en évention Fabienne. » « En évention maintenant. » « On s'adresse au centre d'études lumière. Est-ce que vous êtes là ? » « Est-ce que vous êtes là ? » « Voilà. » « Le groupe Sanju de nationalité hollandaise et Toshi Tata Doi de nationalité japonaise ont abouti à l'invention en 1976 de matériel qui apporte une grande contribution dans le développement de l'informatique à travers le monde. Dites-nous de quel matériel s'agit-il ? » « Disque compact. » « Le disque compact. » « Bien répondu. » « 40 points pour le centre d'études lumière. Voilà, vous avez bien compris. » « Institution Saint-Louis de Gonzague. Il s'appelle Whitecomb L. Judson. Il est né le 7 mars 1846 et mort le 7 décembre 1909. Il inventa en 1990 un matériel qui allait contribuer au progrès de la couture et de la mode en général. De quel matériel s'agit-il ? » « Il s'appelle Whitecomb L. Judson. Il est né le 7 mars 1846 et mort le 7 décembre 1909. » « Il inventa en 1990 un matériel qui allait contribuer au progrès de la couture et de la mode en général. De quel matériel s'agit-il ? » « Non. » « Est-ce que vous avez la réponse de ce côté ? » « On ne peut pas risquer. » « C'était la fermeture à glissière. » « Ce qu'on appelle communément ZIP. » « La première réponse, c'était déjà répondu. » « Changement du côté d'institution Saint-Louis de Gonzague. » « Et là, on va aborder la catégorie d'art et culture. » « Nous sommes en direct depuis l'auditorium de l'Ona avec les deux équipes en finale. » « Le centre d'études Lumière et l'institution Saint-Louis de Gonzague. » « Question d'art et culture. Comptez sur 50 points. » « Question pour l'équipe A. » « Nous sommes en littérature d'idées. » « Comment appelle-t-on une sentence très courte qui résume une idée ? » « Comment est-ce qu'on appelle ça ? » « C'est thèse. » « Comment ? » « La c'est thèse. » « Non. » « Dicton. » « Non plus. » « Voilà. Votre temps est imparti à t'écouler. » « Non. On continue. On garde ça pour tout de suite. » « Oui. Nous sommes toujours en littérature d'idées. » « Pour quel nom désigne-t-on un discours écrit visant à défendre, justifier une personne ou une doctrine ? » « Nous sommes toujours en littérature d'idées. » « Pour quel nom désigne-t-on un discours écrit visant à défendre, justifier une personne ou une doctrine ? » « Epigramme. » « Non. » « Non. » « Public, s'il vous plaît. » « Satire. » « Non, non plus. » « Voilà. » « Est-ce qu'on a... » « On n'a pas la réponse. » « On n'a pas la réponse. » « C'était assez facile, mes amis. » « Oui. » « La première question, la réponse à la première question, c'est l'aphorisme. » « Et la seconde, c'est l'apologie. » « L'apologie. » « Oui. » « Public, est-ce qu'on t'écoute ça ? » « Combien de monde a public là que t'écoute ça ? » « Ah. » « Oui, oui. Tout le monde. » « Voilà. » « On savait tout. » « On continue maintenant en technologie. » « Technologie. » « Technologie. » « Question comptée sur 50 points. » « Question de technologie rapidement. » « Centre d'études-lumière. » « De quoi parle-t-on ici ? » « Il s'agit d'une norme de communication permettant l'échange bidirectionnel de données à très courte distance en utilisant des ondes radio UHF sur une bande de fréquence 2.4. » « Gigahertz. » « Son objectif est de simplifier les connexions entre les appareils électroniques en supprimant des liaisons filaires. » « Le Wifi. » « Non. » « Talkie-walkie. » « Non plus. » « L'interphone. » « Malheureusement. » « Est-ce qu'on a la réponse de ce côté ? » « On veut tenter quelque chose ? » « Non. » « Est-ce que vous connaissez ça, public ? » « De quoi s'agit-il ? » « Ah, même public là parfois, non ? » « Non. » « Non. » « Non. » « Non. » « C'est Bluetooth, mes amis. » « On utilise tellement le Bluetooth. » « Eh bien, votre question de technologie, institution Saint-Louis de Gonzague. » « Public, s'il vous plaît. » « Public, public. » « De quoi parle-t-on ici, Saint-Louis de Gonzague ? » « Il s'agit de la représentation d'une donnée numérique ou alphanumérique sous forme d'un symbole dont l'épaisseur varie en fonction de la symbologie utilisée et des données ainsi codées. » « Un codage ? » « Non. » « Un start-up ? » « Non plus. » « Crutage ? » « Malheureusement. » « Je t'achète 50 points, oui. » « Eh bien, c'est code barre, mes amis. » « Code barre. » « Code barre. » « Le barcode, si vous voulez. » « C'était ça. » « Voilà. » « À présent, téléspectateurs, nous sommes arrivés à la catégorie des questions individuelles. » « Dans cette catégorie, Fabienne, une seule personne, un seul joueur ou une seule joueuse répondra à nos questions. » « Voilà. » « Et chaque question est comptée sur 50 points. Toute la catégorie est sur 250 points. » « Philosophie, qui répond pour le centre d'études de lumière ? » « Tribousse. » « Oui, ça je m'en souviens. » « OK. » « OK. » « Question de philosophie pour vous. » « Pour désigner les vérités qui ne peuvent être objets de démonstration, Pascal parle de A. » « Vérité de grâce, vérité de l'âme, vérité du cœur, vérité profonde. » « Pour désigner les vérités qui ne peuvent être objets de démonstration, Pascal parle de vérité de grâce, vérité de l'âme, vérité du cœur, vérité profonde. » « Vérité profonde. » « Non. » « Malheureusement. » « C'est la vérité du cœur. » « Voilà. » « Question pour l'équipe B, c'est Fabrice. » « Olson. » « Olson, qui répond. » « C'est-à-dire que certaines idées ne pourront jamais faire l'objet d'une démonstration et qu'elles sont néanmoins utiles à la pensée et à l'action. » « Ce sont les idées d'âme, de totalité de l'univers et de liberté. » « Les idées d'infinie, d'immortalité et de bonheur. » « Les idées de jugement dernier, de sacrifice et de sacré. » « Les idées de sens, de mythe et d'incarnation. » « A. » « A. » « C'est la bonne réponse. » « Les idées d'âme, de totalité de l'univers et de liberté. » « Les idées d'âme, de totalité, de l'univers et de liberté. » « On continue en œuvre et auteur. » « Oœuvre et auteur. » « Qui répond pour le centre d'études de lumière ? » « Dumerville. » « Dumerville. » « Dumerville. » « Alors, œuvre et auteur. » « Marabou de mon cœur, au sein de mandarines. » « S'il vous plaît, public. » « Tu m'es plus savoureuse que crabe en aubergine. » « Tu es un affiba dedans, mon calalou. » « Le domboi de mon poids, mon thé de zerba clou. » « Alors, nous sommes en littérature haïtienne. » « Donnez-nous le nom de l'auteur de cet extrait. » « Oswald Durand. » « Comment ? » « Oswald Durand. » « Non, 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 non. » « Voilà. » « Est-ce que tu veux... » « Le temps est écoulé. » « Il ne veut pas essayer. » « Voilà. » « Emile Roumer. » « Et bien, on continue avec... » « Continue, Fabienne. » « Avec Charles. » « Je n'ai plus que les os. » « Un squelette, je semble, décharnée, dénervée, démusclée, dépulpée, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Je n'ose voir mes bras, que de peur je les tremble. » « Je n'ai plus que les os. » « Je n'ai plus que les os. » « Je n'ai plus que les os. » « Un squelette, je semble, décharnée, dénervée, démusclée, dépulpée, que le trait de la mort a frappé sans pardon. Je n'ose voir mes bras, que de peur je ne tremble. » « Qui est l'auteur de cet extrait de « Je n'ai plus que les os ? » « Non. » « Non. » « Je ne vais pas essayer. » « Public, c'était qui ? » « Ah, public, là. » « Connaissance générale. » « Question pour vous, centre d'études de lumière. » « Quel ancien numéro 7 du Manchester était surnommé King Eric ? » « Réplique. » « Réplique. » « Eric Cantona. » « Eric Cantona. » « Je pense que c'était une question, une réplique. » « Question pour vous, maintenant. » « Alors, ça fait 25 points. » « 25 points, bien sûr. » « On a noté. » « Eh bien, dites-nous, en quelle année le prochain Euro football aura lieu ? » « En quelle année le prochain Euro football aura lieu ? » « La Coupe d'Europe. » « En quelle année ? » « S'il vous plaît, public. » « 2024. » « Non. » « 2022. » « Non plus. » « Et... » « Voilà, merci. » « Le temps est écoulé. » « Est-ce que... » « Le vis-à-vis peut essayer. » « Non. » « C'est un calendrier public. » « Mes amis, mes amis, s'il vous plaît. » « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » « S'il vous plaît. » « Ça se tient... » « Ça se tient tous les... » « Tous les quatre ans. » « On a eu l'Euro 2016. » « Ça se tiendra en 2020. » « On continue maintenant. » « Calcul mental. » « Calcul mental. » « Calcul mental. » « Qui répond pour le centre d'études de lumière ? » « Ti-bon-jean. » « Ti-bon-jean. » « Voilà. » « Calcul mental. » « Trouvez X. » « Le nombre, c'est-à-dire le nombre manquant. » « Ici, X est le nombre manquant de cette série. » « La série est donnée comme suit. » « 1, 2, 4, 7, 11, 16, X. » « Trouvez X. » « Trouvez X. » « C'est-à-dire le nombre manquant de cette série. » « 1, 2, 4, 7, 11, 16, X. » « 22. » « Bonne réponse. » « 22. » « Ça donne 50 points au centre d'études de lumière. » « On continue avec... » « 75. » « 75. » « Mes amis, ce n'est pas possible. » « Moi, je les appelle les ordinateurs de Télé-Génie. » « Un meilleur applaudissement pour les joueurs qui ont répondu aux questions de calcul mental. » « Merci, 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 merci. » « Voilà. Dernière question individuelle. » « Elle est adressée à l'équipe A. » « Toussaint-Déborah, la capitaine. » « De quel pays le Peloponnèse dépend le Peloponnèse ? » « La Grèce. » « Qui t'a dit ça ? » « C'est la Grèce. » « De la Grèce. » « On continue, on continue. » « Et là, ce n'est pas le capitaine, mais c'est plutôt le nom. » « Oulenski. » « Polenski. » « Polenski, dites-nous. » « Oulenski. » « Oulenski. » « Dites-nous, dans quelle ville John Fritz Gérald Kennedy a été assassiné ? » « Washington. » « Non. » « Denver. » « Non plus. » « Californie. » « Malheureusement. » « Qu'est-ce que Déborah veut essayer ? » « Memphis. » « Non. » « Moins... » « Pas Memphis. C'était à Dallas. » « Moins 25. » « Moins 25. » « Téléspectateurs, nous sommes arrivés, nous sommes revenus aux questions éclaires. » « Question collective, s'il vous plaît. » « Mettez-vous ensemble. » « Question comptait sur 10 points chacune. » « On va s'adresser à présent au bloc. » « Question facile sur 10 points. » « Pourcentre d'études lumière. » « Quel point cardinal est associé à l'Afrique quand on parle du Maghreb ? » « Quel point cardinal est associé à l'Afrique quand on parle du Maghreb ? » « Le Nord. » « Le Nord. » « Bien répondu. » « Équipe B. » « Quel adjectif est dérivé du mot « évêque ? » « Épiscopal. » « Épiscopal. » « 10 points. » « 10 points de deux côtés. » « Maintenant, on est arrivé dans la toute dernière catégorie. » « La catégorie que vous aimez, chers téléspectateurs, chers publics, ainsi que les joueurs. » « Des questions à risque. » « Si l'équipe répond bien, l'équipe gagne 60 points. » « Si l'équipe répond mal, l'équipe perd 60 points. » « Que vous répliquez ou pas, vous pouvez perdre ou gagner 60 points. » « Première question pour le centre d'étude Lumière. » « Née en 1941 à Mendelot au Cap Vert et morte le 17 décembre 2001 au même lieu. » « C'est une chanteuse de Morna, Coladeira Capverdienne, surnommée la diva aux pieds nus. » « Elle le doit à son habitude à se produire pieds nus sur scène. » « Elle était principalement connue par la Morna, ce qui lui a aussi valu le surnom de Reine de Morna. » « De sa voix rock, elle a popularisé la Morna, musique du Cap Vert, auprès du grand public mondial. » « Elle a eu une carrière d'enregistrement et de représentation de 54 années, de 1957 à 2011. » « Au cours de sa carrière, elle chante majoritairement dans sa langue maternelle en créole capverdien, mais aussi en français. » « D'où le titre de son morceau, la diva aux pieds nus. » « Elle a eu l'occasion de se produire dans les plus grandes salles du monde, dont l'Olympia à Paris. » « De qui, par le temps ici ? » « Est-ce qu'il y aura risque ? » « Est-ce qu'on va risquer ? » « Est-ce qu'on est prêt à jouer le tout pour le tout ? » « Voilà, le temps est parti, elle est écoulée. » « Est-ce que vous voulez risquer ? » « Public, vous connaissez la réponse ? » « Oui, oui. » « Césaria et Vora. » « Césaria et Vora. » « Question à risque pour l'institution Saint-Louis-de-Gonzague, la toute dernière du match. » « Originaire de Santo Suarez, un quartier pauvre de la Havane. » « Public, merci. » « Public, s'il vous plaît, laissez-nous terminer. » « Enfant, elle gagna sa première paire de chaussures en chantant pour un couple de touristes. Adolescente, sa tante l'a amenée chanter dans des cabarets. Son père voulait qu'elle poursuive ses études pour devenir institutrice. Mais une institutrice lui a dit qu'elle gagnerait en un jour ce qu'une institutrice gagne en un an. » « Elle a pour la suite gagné de nombreux concours de chant. En 1950, elle devient la chanteuse du groupe cubain La Sonora Matanzera, connue dans toute l'Amérique hispanique et surnommée Café Conleche, Café au lait. » « Titres notables sont Guantanamera et Bimba, Colora en 1967. Aquarius, let the sunshine in 1969. Une reprise du titre de la comédie musicale Air. » « En será, soy. Il s'agit de qui ici ? » « Je vais reprendre pour vous rapidement. Originaire de Santos Juarez, un quartier pauvre de la Havane. Enfant, elle gagna sa première paire de chaussures en chantant pour un couple de touristes. Adolescente, sa tante l'a amenée chanter dans des cabarets. Son père voulait qu'elle poursuive ses études pour devenir institutrice. Mais une institutrice lui a dit qu'elle gagnerait un jour ce qu'une institutrice gagne en un an. elle a par la suite gagné de nombreux concours de chant. En 1950, elle devient la chanteuse du groupe cubain La Sonora Matancera, connue dans toute l'Amérique hispanique et surnommée Café con Leche, Café au lait. Quelques titres notables sont Guantanamera et Bemba Colora en 1967, Aquarius, Let the Sunshine en 1969, reprise du titre de la comédie musicale Here, Kieng Sera, Sway. De qui parle-t-on ici, s'il vous plaît? Selena. Non. Voilà, moins 60. Est-ce que l'équipe adjointe... Est-ce que vous avez... Non, non. Non. Donnez la chance publique pour nous donner la bonne réponse. Le public est en feu. Mais on parlait de qui, public? Il s'agit de qui? De qui? Alors, alors, merci, 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 merci. Alors, téléspectateurs, vous l'aurez compris. Oui, c'est Léa Clouche. C'est Léa Clouche. Vous l'aurez compris, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Donc, c'est la finale, la grande finale. Public, s'il vous plaît, merci, merci. C'est la grande finale de Télé Génie version 2018. Là, nous sommes vraiment arrivés au terme de ce match. Mais nous n'allons pas partir avant de vous avoir communiqué les résultats. Donc, nous allons rappeler rapidement. Nous remettons au studio. On remet le compte rapidement à Sergino Ledor. Voilà. Que je vous demande d'applaudir, chers publics. Merci. Là, maintenant, on va diffuser le discours du directeur général de la télévision nationale, M. Gamal, Jules-Augustin. Il n'est pas avec nous, malheureusement, mais là, on registrait son discours. Régie, merci de permettre au public d'écouter le discours du DG, M. Gamal, Jules-Augustin, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, les directrices et les directeurs d'école engagés dans le jeu, Mesdames, Messieurs, les enseignantes et enseignants, Distingués membres du jury, Chers valeureux écolières et écoliers, Mesdames, Messieurs, Étant sensibles à la promotion de la compétence et des valeurs, Seul vecteur qui, à notre sens, peut vraiment contribuer au développement durable, Nous avons pris cette année l'initiative d'organiser cette grande compétition intitulée « Télé-Génie » qui met en exergue le savoir et les compétences de nos jeunes écoliers. Permettez-moi que je vous dise, en tant que directeur général, j'ai eu la chance, mais surtout le privilège de regarder toute la compétition. Et l'idée que je me suis faite, c'est que vous êtes vraiment des génies. Continuez à vous surpasser, car le pays aura besoin des hommes et des femmes comme vous. Vous êtes le pilier de la viabilité de cette société, des futurs politiciens, entrepreneurs, médecins, avocats et j'en passe. Aujourd'hui, deux écoles s'affrontent en finale. L'une d'entre elles remportera la palme. Mais n'oubliez pas, vous êtes tous des gagnants. L'emporter le prix, c'est bien, mais le fait d'avoir participé et acquis de nouvelles connaissances, c'est mieux. À l'issue de cette finale, comme le veut le principe, il y aura de la joie d'un côté, de la tristesse de l'autre côté, mais quoi qu'il advienne, je compte sur l'établissement finaliste malheureux de sortir avec la tête haute et la joie d'avoir défendu son nom avec fierté. La télévision nationale d'Haïti continuera d'œuvrer dans sa mission qui est déformée, d'instruire et de divertir la population. Et après avoir achevé la couverture nationale dans les prochains mois, j'ai hâte de lancer le concours Télé-Génie à l'échelle nationale, ce qui permettra aux établissements scolaires des 10 départements de participer. Jeune de mon pays, utilisez votre temps à enrichir et peaufiner votre savoir pour une Haïti prospère. Comme disait Montaigne, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Un remerciement spécial à toutes les écoles qui ont participé. Bravo aux finalistes. Je m'excuse de ne pas être là physiquement avec vous, car je suis en mission pour l'État haïtien. Merci aux techniciens et cadres de la télévision nationale d'Haïti d'avoir rendu possible cette édition. Merci aux membres du jury. Que le meilleur gagne. Merci. Vous aimez la mode? Vous voulez être toujours sur votre 31? Je vous présente Mode 31. Mode 31 prêt-à-porter offre tout un assortiment de vêtements et d'accessoires de grande classe, de style européen, américain et haïtiens pour femmes, hommes et enfants. C'est la boutique d'où le client ne revient jamais brodeuille. Les prix sont abordables et les produits sont de qualité. De plus, un service à la clientèle efficace est disposé à vous servir et vous orienter. Visitez notre boutique du lundi au samedi de 8h30 a.m. à 6h30 p.m. et le dimanche de 10h30 a.m. à 2h30 p.m. à Delma 33, numéro 56, en face de Saint-Louis-de-Gonzague. Ou appelez-nous au 34-00-3131-4231-3131. Ou encore, abonnez-vous à Mode 31 sur Facebook, Twitter ou Instagram. Mode 31 pour être toujours sur votre 31. Mode 31 pour être en ligne. ou les professeurs ont besoin de travailler dans la classe. Il y a un char ou un mallet pour déplacer avec les tablettes, charger et protéger tout. Il y a un kit projèksion qui a donné un projeté avec la batterie et un tableau blanc interactif. La classe numérique sur les tablettes est plus facile qui permettent l'école de faire la transition digitale plus facile depuis qu'il faut charger l'équipement, ou pas besoin de courant encore pour jouer. Grâce à micro-serveur, ou pas dépendre de Internet parce que ou pas mettre tout ça ou besoin pour travailler sur les tablettes. Pour la classe numérique sur les tablettes, contactez nous à 28 11 78 24, 28 11 78 25, 28 11 78 26. Ou soit, passez nous à SONAPI Parc Industrial Building 47. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On a totalisé 230 points. On applaudit celui de Gonzague. L'institution celui de Gonzague, s'il vous plaît. Et le deuxième résultat, sur l'ensemble de cette heure de l'encontre, le centre d'études lumière est-elle sacrée championne ? On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. A totalisé Fabienne. 410 points. Et c'est ce qui donne la Coupe de Télé-Génie 2018. Je vous demande de passer par devant pour le roman fair play. Vous allez voir les trophées de champion et de deuxième prix de Télé-Génie 2018. Saluez-vous, chers joueurs. Le centre d'études lumière a remporté la Coupe. Le Télé-Génie 2018. Les deux équipes restent là. On remet les trophées de deuxième prix à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Tout le monde va sortir avec quelque chose. Public, 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 s'il vous plaît. Donc là, les réservistes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous rejoindre ? Les réservistes. Les réservistes, venez s'il vous plaît. Les quatre pour les deux équipes. Merci de nous rejoindre. Et là, nous avons les hôtesses de la division D de Toastmaster en Haïti qui a assuré pour nous l'accueil et le protocole de cette soirée qui remet justement les trophées aux joueurs. Merci Saint-Louis de Gonzague de votre participation à Télé-Génie version 2018. Merci de votre participation. Et dessus, c'est écrit vice-champion Télé-Génie TNH 2018. Les champions de premier prix au Centre d'études Lumières. Voilà, nous sommes... C'est le triomphe du Centre d'études Lumières. Symbole d'étoile, symbole d'un ordinateur. Et ça dit beaucoup. Et la coupe aux grains de l'oreille. Elle revient à quelle équipe ? La coupe de 2018, de Télé-Génie 2018, va être remise par Sergino Lédon, le coordonnanteur du Télé-Génie. La capitaine du Centre d'études Lumières, en reçoit le trophée. Centre d'études Lumières, choc-yons. Le Centre d'études Lumières reçoit son trophée. Et en 30 secondes seulement, on accorde un mot au capitaine, à la capitaine Déborah. 30 secondes seulement, pas plus. Salutations spéciales aux parents qui sont présents. Et aussi à ceux qui nous regardent sur les ondes. Et salutations spéciales à Pasteur Mario Céciel, qui nous a dit un jour que nous ne pourrons pas arriver ici. Et oui, nous sommes l'équipe championne de génie 2018. Merci à tous. Merci, Déborah Toussaint, c'était la capitaine. Oui, alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il faut saluer toute l'équipe de la TNH, l'équipe de la direction de production, l'équipe de la direction technique, l'équipe de la direction générale, notamment le directeur général, monsieur Augustin. Merci à nos deux réalisateurs, Jasmine et Vladimir, Arideli, Lopé, Saïdel, Vladimir, Bonsano, Oni Gassin, Evans, Fresnel Toussaint, Junior Avril, France Canal, notre ami Ralph Bernard, notre Thibaut. Merci infiniment, merci aux ingénieurs de son. Merci à la coordination, notre ami Ruben Dumont, merci à Jeff Lefebvre, merci à Fabienne, merci à Nixon, d'Igassin. Et là, nous sommes donc arrivés à la fin de Télé Génie 2018 et qu'il me soit permis de dire que le meilleur joueur de la compétition répond au nom de Thibaut Jean, au Nixon. Cerveau d'or. Voilà. Le cerveau d'or. Thibaut Jean. Voilà. Cela fait, merci d'avoir été au rendez-vous, merci à l'Institution Saint-Luc Gonzague, merci au Centre d'études-lumière, on salue la présence du directeur de l'Institution Saint-Luc Gonzague, on salue la présence du directeur du Centre d'études-lumière, merci à vous tous, merci à vous toutes, encore une fois, des applaudissements pour ces deux écoles, s'il vous plaît, des applaudissements pour ces deux écoles. Et nous devons souligner cette année le trophée Fairplay Télé-Génie revient au Collège Canada Haïtien. Voilà. Le trophée Fairplay de Télé-Génie 2018 revient au Collège Canada Haïtien. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Je vous demande de vous applaudir puisque vous étiez là. Voilà, merci. Voilà, téléspectateurs, ça a été un plaisir de vous apporter ce show pendant plus de trois mois. Très bien. quatre mois pour être plus précis de Mors au début du mois de juin. Oui. Eh bien, on a bouclé les 26 matchs de la compétition. Public, s'il vous plaît, laissez-nous terminer au moins. Avec les 12 équipes de toute la compétition. Merci à vous qui nous avez suivis durant toute la compétition et jusqu'à 7 minutes. Merci à nos sponsors et partenaires World Vision. Alors, nous remercions nos partenaires sur table World Vision, Ona, Crazy Store, Mode 31. Public, ça a été un plaisir de vous apporter Télé-Génie pour l'année 2018. Nous allons prendre rendez-vous avec vous pour une nouvelle, une autre aventure sur la télévision du service public. Restez sur la 8. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501